Vous êtes sur RTL. Pour en parler, Emma Aziza, docteur de l'école des mines de Paris et hydrologue, bonjour. Bonjour. La sécheresse est installée sur les trois quarts du pays, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce seulement une sécheresse de surface ou y a-t-il encore de l'eau dans les nappes phréatiques ? Alors les deux, puisqu'on a vraiment une sécheresse au niveau des premières couches de sol. On voit très bien que, en fait, si la demande en eau minimale des plantes n'est plus satisfaite, le sol atteint ce que l'on appelle un seuil de flétrissement. Et donc c'est ce que l'on vit actuellement. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs nos forêts qui sont en train, avec des arbres qui meurent sur pied. Et donc en fait, cette capacité de stockage de l'eau, il faut comprendre que du sol, elle varie d'un sol à l'autre. Donc c'est extrêmement variable suivant les localisations en France. Malgré tout, on a une situation généralisée qui est en train de s'accélérer. Ce flétrissement des sols est très clair. Et puis on a un amont adressement des nappes qui sont en train très clairement de se retrouver dans des niveaux minimaux les plus bas. Ils se déconnectent en fait des milieux superficiels, donc des rivières. Normalement, les nappes et les rivières fonctionnent ensemble. Et là, les nappes sont en train de se tarir. Oui, donc elle s'était bien regarnie cet hiver, mais ça ne suffit pas en réalité. C'est ça, parce qu'en fait, on a la chance d'avoir déjà un hiver avec un remplissage des nappes qui est quand même assez satisfaisant. D'ailleurs, il était au-dessus de la normale cette année. Mais on voit bien que chaque année, on a un scénario différent. Mais chaque année, on a les mêmes critères qui font basculer la terre dans cet état de sécheresse. C'est-à-dire des vents très secs, des températures au-dessus de la normale et puis ces effets caniculaires qui assèchent tout et qui font passer souvent un état assez satisfaisant à une situation de sécheresse sévère en l'espace d'une semaine. Vous parliez de canicule. On était quand même à une température moyenne de 33 degrés en début de semaine dans notre pays. C'est la troisième année de suite quand on se retrouve face à cette sécheresse. Il y a urgence à s'adapter. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça. C'est même la quatrième année de suite qu'on a une sécheresse historique et record. Mais c'est depuis 2014 qu'on voit vraiment toute la tendance qui est en train de très nettement s'infléchir. Et c'est à partir de la fin 2017, puisque la sécheresse avait duré jusqu'en mois de décembre en 2017, qu'on a vraiment vu un basculement d'une situation à l'autre. Alors, que fait-on dans l'urgence ? Alors, que fait-on dans l'urgence ? Il existe énormément de choses à faire. Et la première des choses, c'est de se poser des vraies questions sur la question de la ressource en eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on atteint un seuil de basculement pour cette réserve en eau, on peut avoir des dégâts qui peuvent devenir irréversibles. Donc, il faut laisser de l'eau dans les nappes. Il faut laisser de l'eau dans les rivières. Il ne faut pas croire que les rivières et les fleuves, c'est de l'eau qui s'écoule et qui part et qui se perd ensuite à l'exécutoire au niveau de la mer. En fait, il y a un cycle de l'eau continental au niveau français qu'il faut respecter. Donc, il va falloir respecter effectivement ces normes parce que sinon, on va faire basculer la situation dans un état plus grave l'année prochaine. Mais quand les agriculteurs demandent des réserves ? Eh bien, justement, c'est la vraie question. C'est-à-dire que si c'est des réserves pour changer de méthodologie et pour vraiment refondre en profondeur, avec une réflexion sur le fait qu'on n'est plus sur les mêmes circonstances, on n'a plus les mêmes paramètres qu'il y a dix ans et qu'on est capable à un moment donné de revoir les méthodes d'assolement, les méthodes d'irrigation, qu'on est capable de basculer sur soit des solutions qui sont d'ailleurs très innovantes souvent et qui apportent de vraies solutions, soit des solutions plutôt fondées sur la nature comme l'agroforesterie qui permettent à l'échelle très fine et très locale de recréer ce cycle de l'eau et de permettre en fait ce rééquilibrage. Et puis surtout, il y a cette question des sols, les sols, les nutriments. Et derrière, il faut absolument qu'il y ait de la vie dans ces sols et se pose la vraie question des pécifices parce qu'on ne peut plus en fait vivre avec des sols qui sont morts par trop d'agriculture intensive. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut changer de modèle, vous nous dites. Merci beaucoup Emma Aziza et grâce à vous, j'ai découvert cette notion de flétrissement des sols.